toi et la personne de ton coeur on est clairement là balancé sur un tirage sentimentale allez on y va si tu souhaites le découvrir tu restes avec moi sinon tu swipes et arrête de te plaindre de dire que jamais rien n'arrive tu es actrice ou acteur de ta propre vie tu n'es pas spectatrice si tu te positionne en tant que spectateur clairement rien ne se positionnera pour toi dans ta vie c'est comme 1 plus 1 égale 2 tu vois c'est la même chose donc des complaintes pour certains ne prenez pas pour vous personnellement et certains qui viennent mettre des complaintes oui ça n'arrive pas je comprends pas bah à un moment donné mais aussi des choses en place pour toi pour que les choses se produisent n'attend pas que les choses tombent du ciel ça serait si en étant assis tout te tomber dans la bouche sans que tu n'aies rien à faire clairement la vie c'est pas ça clairement pas bref allez on y va pour toi qui a envie d'en savoir un peu plus sur ce tirage on voit que il va y avoir des compromis avec la personne de ton coeur je sais pas à quel stade tu en es mais en tout cas s'il ya des compromis c'est qu'il ya quelque chose qui fonctionne pas véritablement une femme ok on est plus sur une énergie féminine alors soit toi en fonction de comment tu te positionnes femme ou homme a beaucoup de difficultés à se délester de tout ce qui est racine de tout ce qui est en lien avec la famille je n'arrive pas à passer autre chose c'est un peu comme si tu étais maintenu par le passé par rapport à ce qui s'est passé dans ta famille alors ça peut être le lien avec tes parents tes frères et soeurs mais aussi ta famille en général ou bien des personnes très proches de toi on voit que cette situation familiale te bloque incroyablement ou bloque la personne de ton coeur on peut clairement être aussi sur la personne qui est dans ton coeur et pour le coup ça a remis beaucoup de questionnement beaucoup de doutes en éveil chez toi d'où en fait les compromis il va falloir qu'on pose des compromis parce que dans l'heure actuelle des choses on peut pas avancer on sent qu'il ya l'un de vous deux qui est véritablement maintenu par des personnes qui qui le bloque clairement dans son avancée ou qui te bloque toi même dans ton avancée on voit que cette remise en question elle fait partie de l'ordre des choses donc ben elle n'est pas là pour rien ok on est sur un chemin initiatique tes ressentis sont de plus en plus important deux ans de plus en plus fort et on voit que c'est un chemin initiatique mais qu'à un moment donné il faut aussi prendre des décisions par rapport à toi pas véritablement toujours par rapport à ton autre mais aussi par rapport à toi si c'est cette relation ne te convient pas au jour d'aujourd'hui il vous appartient de pouvoir poser des compromis la personne de ton coeur n'est pas sourde non plus elle peut clairement écouter ce que tu as besoin de lui dire ou lui a besoin excusez moi un appel et on voit que vous allez trouver la clé la clé c'est aussi pouvoir s'affirmer il va falloir pour la personne qui est ambiguë au niveau de sa relation amicale familiale en tout cas ce qu'il maintient encore dans le passé qu'il n'arrive pas à dépasser parce qu'on voit qu'il n'aurait pas fait le deuil de quelque chose on voit bien qu'il va pouvoir essayer d'avancer par rapport à lui même c'est plutôt positif dans le sens où ça y est je commence à trouver des clés pour pouvoir m'extirper un petit peu de ce passé qui ne me correspond plus ouais on parle de réussite d'élévation mais il va falloir quand même une période de silence avec la personne de ton coeur pour que les choses puissent s'apaiser quelque part chacun de son côté vous vous êtes lancé dans cette relation où clairement on sent que vous n'étiez pas totalement prêt il y avait encore beaucoup de choses du passé qui vous maintenait et aujourd'hui vous vous êtes confronté à devoir poser des compromis parce que ça devient de plus en plus compliqué s'éveille en vous des doutes beaucoup de questionnements est ce qu'on a raison d'avancer ensemble est ce qu'on doit continuer à faire comme ça mais clairement on voit que non parce que c'est pas du tout en accord avec vous pour pouvoir profiter incroyablement de cet amour qui vous lie tous les deux on l'oublie pas ici il va falloir faire table rase clairement du passé et de trouver les clés et de trouver les clés qui vont vous permettre d'être vous même de pouvoir t'imposer en tant qu'individu toi véritablement ou ton autre aussi il faut vraiment comprendre que tant qu'on est maintenu par des liens du passé il est toujours compliqué d'avancer au jour d'aujourd'hui et surtout de pouvoir construire l'avenir malgré cette prise de conscience qui peut être douloureuse on voit qu'on arrive quand même à aller vers une vraie réussite mais vous allez devoir passer par un certain une certaine distance un certain silence pour pouvoir régler ce qui se doit par rapport à ces personnes quoi qu'il en soit on voit qu'il y a quand même tu vois la sagesse la sagesse c'est aussi être sûr dans quelle direction je vais par rapport à toi mais aussi par rapport à l'autre on se doit chacun de régler ce que nous pouvons à notre hauteur pour pouvoir avancer parce que vous deux c'est la tentation du soleil mais aussi la tentation de vivre un amour que peut-être jusqu'ici tu n'as jamais vécu mais elle a une condition cette relation assez particulière c'est de devoir faire table rase de ton passé alors prenez le temps osez en discuter de dire ce qui vous dérange mais aussi ce que vous voulez modifier et les choses pourront ainsi se mettre en place pour vous ou